Le philosophe, généalogie de la galbe ou l'âme ensablée d'effroi, roman psychologique à tonalité épique. Insipide, insipide. Je suis un jeune homme jovial à un bout en train lorsque je me sens libre de toute autre préoccupation que celle de me livrer à mon plaisir. Cependant, il existe en moi une facette plus sombre, une espèce de pessimisme quelque peu mélancolique qui témoigne de ma sensibilité hors norme. En somme, je suis une âme lunaire. Dans la vie, j'aime principalement l'érotisme, l'art musical, l'art vidéo, la lecture, l'écriture et le sport en tant que moyen que je pratique assidûment. Ce qui nourrit à la fois mon capital physique, mes capacités intellectuelles et ma bonne humeur. Voilà, vous me connaissez. Maintenant, nous allons zoomer par le télescope de ma mémoire sur mes souvenirs et quelques-uns des morceaux de mon existence. Théro fertile d'où surgit le philosophe et sa substance active, la galbe qui n'a pas fini d'irradier sur sa lumière l'histoire de la haute pensée. En plongeant dans mon nombril, je saisirai l'universel. Chapitre 1, ouverture. Ce qu'une entrée en matière peut être littéralement dit fictueuse pour un être qui respire l'éther et côtoie les abstractions les plus hermétiques. Ce livre, cette œuvre, cet univers fourmillant de concepts et de théories, se destine à devenir l'attel de la défaillante raison populacière. Si bien que nous sommes en droit de nous demander par quel hasard pourrait-il ne pas constituer une brique de plus dans l'étagère poussiéreuse de la postérité. Le philosophe entre Parménide et Platon. L'image est saisissante. Allons plus loin. Ce grisant grimoire regorge de trouvailles sans fin qui serait malvenu de mêler à d'autres lectures. Il chante les obsessions humaines, mathématise l'amour, déshabille la liberté, épluche la conscience et balaie déneusement les thématiques inessentielles. Il intelligibilise et encapsule le réel et infini si brillamment que nous aimerions voir sa substance transposée en dragée pour que les engourdis du vouloir lire en bénéficient malgré leur tard. Quand ce livre sera achevé, il l'est si vous lisez cela, brûlons tous les autres car il en est une synthèse, le peau finement radical et ne sera pas une brique parmi les autres. Mais la brique, la laiteuse brique de lait au sein de laquelle les prochaines dégénérations viendront s'abreuver. Car soyons humbles et admettons que nous ne sommes pas grand chose d'autre. Tout autant que nous sommes. Que les bambins surjoufflus addicts au lait nutritif que nos mères et nos vaches, après elles, nous ont légués. Alors que la nuit s'éveillait, le philosophe sensible, pensif, expansif, l'âme ébréchée, régnait sur son lit, pénétré d'une inspiration volatile et nourricière semblable aux poules sveltes et dodues qu'il aimait mordre de ses canines draculéennes, lesquelles lui permirent de dérober au vol non pas l'aile ni même la cuisse, mais la plume finalement phénixéenne qui, par bonheur, s'avéra mère fondatrice de son roman et des mots qui suivent. La dite plume flamboyée faisant rougeoyer ses nuits blanches, noires, rouges, écarlates, multicolores, enfin. Et dans ce cadre nocturne et carnavalesque, notre chimiste du verbe, notre artiste nyctalope, aveugle, aux basses contingences matérielles, entama l'accouchement de son œuvre dont il devinait le lien ténu avec le royaume des véritables vérités, véridiques, dont la brèche fut ouverte il y a 2500 ans par le trop ample Platon qui jette encore, éterré dans les nuages de subreptices regards préceptoraux, sur ce fameux faux monde, à chaque claquement d'autonnerre net et satisfaisant comme celui que la main prodigue aux fessiers comburinent. Dans le calme houleux des abstractions pérennes et l'air raréfié de la métaphysique surnageait la paresseuse sagacité philosophique, celle qui, on le sait, avoisinait et titillait la vérité de ses doigts de fée. Car quand à trois heures la plèbe rêve, le philosophe rêvasse. La lune était pleine, son verre était vide et ses pensées tonitruantes, toniques, tuantes, puantes, fumantes, enfin souvent. Mais la galbe naquie d'un double traumatisme métaphysico-névrotique dont les âmes ravagées qui bénéficient de son éternel et valorisant hommage ont parfois pu saisir la nature-bulente sensation. Ces torturés du XIXe et morts prématurés, BG, souvent français, les Rimbauds, les Musset, ceux qui ont analysé, soupesé, portraituré la souffrance, oscillation et soubresaut de l'âme dérailleuse, et n'ont laissé que de piètre miette de douleur, que leur épigone, philosophant, muni de son hypersensibilité vorace et esthétisante, ne manquera pas de sublimer pour livrer au monde, alourdi et nihiliste, le surromantisme providentiel dont il a tant besoin pour ne plus se méconnaître et prendre enfin la hauteur de vue qui exige de lui le nom d'humanité qui ravendique. Car c'est à taille humaine, bien trop humaine, que l'humilité philosophique se livre et se délivre dans ce livre ivre du vivre et de lire de son auteur qui magnifiera pour engouffrer dans vos pupilles les cent mille notes de l'âme comme le steampunk a su glorifier l'intériorité des machines en en exposant les rouages. Le philosophe, prince des intelligibilités et dix heures d'exactitude, se remémorait les états d'âme d'hiver, froid, d'hiver. Et si d'hiver suffisent à un poète synthétique pour narrer, rime à l'appui son intéressant méli-mélo d'émotions traversées. Notre héros, personnage scientifique et sérieux, savait qu'un livre d'un million de pages n'aurait pas la moitié de son épaisseur existentielle et que les mots triples reflets fades et décolorés de l'intériorité véritable ne pouvaient que tourner autour du pot de la chose en soi. Graal de l'artiste, idéaliste, condamné à modeler la superficie des choses sans en mettre à nu le noyau organe de toutes les renaissances et qu'il ajoute, rancunier, à son aveu d'impuissance, la démonstration de sa lâcheté en blâmant le verbe par le verbe, l'accoutrement de la pensée, que l'on croyait masochiste lorsqu'il devient le propre objet de ses fustigations. Tels étaient pour lui les artistes jusqu'à présent et la raison de sa frayeur en se projetant plus en avant dans son vœu d'écrire un roman et de dompter l'indicible houle tempétueuse que l'on nomme vie intérieure, jardin baroque de ses vertes années sur lesquelles il verserait des larmes salées d'aujourd'hui. Pesant rééclore des plaies, s'il vous plaît qu'il imaginait des feintes et dont les mélodies seront gravées dans ses complaintes qui les mettront en lumière autant qu'elles occulteront les vôtres. De la race des philosophes avec lesquels il partageait le goût de l'électrique raisonnement éclectique et celui de l'amour et de la mort, les deux ailes d'un même vol, comprenant qu'à cette charpente nécessaire de la pensée, son but était d'y ajouter le sel et la mélodie. Étant à dire vrai, le grand juxtaposeur des disciplines, le chef d'orchestre unificateur et innovateur esthétique dont le devoir plus que jamais était d'atteindre une sorte d'unité harmonieuse et novatrice. Novalis, que notre jungle post-moderne s'évertuait d'ébranler de jour en jour en plaçant sous le feu des projecteurs pour un warolien, quart d'heure de glorioles, de vulgaires amuseurs sans pudeur qui aurait jadis accompli l'exploit de rassasier les fosses aux reptiles de rois austères du temps où les rois de l'homme prévalaient sur les droits de l'homme. Le troisième millénaire semblait être une hydre vieillarde dont chaque siècle symbolisait une gueule qui hurlait que tout était dit, tout était fait, que l'espèce humaine avait craché son âme dans le marbre et le papier et que 3000 années d'autorité intellectuelle et artistique invité à penser que le dernier maillon de l'humanité ne pouvait que se vautrer dans la redite et ne produire que l'écho détérioré des trouvailles de naguère. Ainsi, le temps s'écoulait, roulait, s'écroulait sur la volonté des créateurs, endommageant leurs ambitions artistiques et prouvant par là que même l'ignorance peut avoir son volontariste. Intérêt va-t'en guerre. Mais jamais on ne vit un aigle avec des œillères et le philosophe se rassérena sur cette pensée en se rappelant du foisonnement d'ersatz de micro-création numérique insignifiante tout juste bonne à envaser la vivacité cognitive de ses contemporains mais qui passait pour la culture moderne et qu'il se faisait un joyeux devoir moral de pourfendre et déchiffrer car oui, il devait en un mot tabula raser le web car à la médiocrité virtuelle qui pullulait il préférait, rêveur, les chouettes qui hululaient, lui, le grand ami des oiseaux Strigidae et de toutes les faunes. A contrario du temps historique le regard rétrospectif que pose sur ses œuvres passées à un artiste sont souvent d'une génance non approximative qui s'oppose aux fulgurances mentales qu'il vivait à l'instant de la gestation. Les fiertés d'hier se muant en humiliation du jour des faits de l'illusion délicieuse qu'elles furent réellement valeureuses alors qu'il croyait côtoyer de près sublime et vérité. Persuadé que tout ce qu'il disait, faisait, noté était définitif et indépassablement véridique mais ce qui émane d'un être perfectible ne peut qu'être perfectible, hélas. Le philosophe, dans ses ambitions d'envergure et relatives à l'être escomptait découvrir du définitif se faire le Christophe Colomb de l'immuable et lui confier la tâche de le ressusciter conjurant par le principe de postérité l'austérité de sa condition humaine la fameuse tant décriée par les tarés en tout genre incapables de vivre quelques décennies sagement sans cogiter, inapte à vivre sans faire de vagues dans le vague des passions et le creux de la vague contraint de surfer sur les bugs et les pointes faibles des rouages de l'existence large contenant qu'on cherche à percer ne se rendant pas compte qu'on le vide à chaque tracas métaphysique et que l'imbécile heureux qui ne spécule pas dans les abîmes et ce que tout ambitieux, souffreteux quasi paraphrénique et suffisant souhaiterait être au fond, à fond et peut-être le résultat souhaitable de toute philosophie un Adam d'avant la chute le philosophe était, malgré lui et son ardent désir de simplicité obsédé par l'idée de postérité qu'il se devait d'atteindre en s'éternisant accouchant d'un soi permanent sublimé pulsion de fixité qui s'oppose fatalement au déroulement naturellement phénoménologique du monde et de la vie ce qui ne manquait pas de générer anxiété frustration, jambes impatientes bougeottes et autres démangeaisons existentielles cet impératif, cette obstination pharaonique qui le plongeait dans une intranquillité de tous les instants se voyait contrecarré lorsqu'il adhérait à l'hypothèse d'une impossibilité déterminée de postérité finale de sauvegarde par-delà son temps terrestre car viendrait à terme l'embrasement définitif des hommes et l'avènement du grand égalitaire oubli lorsqu'il se ferait endinosoriser ce qui produisait dans son être un apaisement métaphysique immédiat revoyant à la baisse l'exigence de ses ambitions comparables analogiquement au fait de se trouver pas si beau lorsqu'on se regarde avec recul alors qu'on se dit si souvent que l'humanité devrait dans un monde rationnel avoir les yeux rivés sur soi et mouler son idéal sur ce même soi cela lui permettait par instant de recommencer à vivre insouciant prenant du plaisir à parcourir ses jours leur écume et tout ce qui ne concernait pas son oeuvre et la conservation de son soi chose lui paraissant sinon futile insipide, vaine, absurde et débilitante ce belâtre, autolâtre, louvoyé est perdu dans une inadéquation existentielle qu'il saurait conjurer par la mise en boîte de toutes ses sensations intimité psychique et singularité plurielle les plus transposables artistiquement mais il ne s'agissait plus de s'auto-congratuler dans un circulaire délire en vase clos égotripique il fallait devenir un atlétique faiseur acharné et calquer son génie sur du papier pour la tester en somme une simple formalité administrative dont la France a le secret allongé comme un café c'est dans son lit limite miteux ivre de sa jeunesse qu'il venait d'engloutir qu'il broderait son mythe inimitable et que dans les méandres de son vécu véhiculerait sa lucide conscience emboîtant ses intimités psychiques ses pensées furtives et ses raisonnements retorts qui jalonnaient l'histoire de sa vie mentale tantôt cadavérique tantôt séraphine greffant dans les noires pupilles du lecteur de nouvelles couleurs effroyablement éblouissantes celles de l'arc-en-ciel Connaissez-vous Hugo, Shakespeare et Nietzsche ? Ils sont dans les doigts du philosophe qui, dans sa clémence et Dieu sait qu'il s'imbrica dans pléthore de clémence vous en restitueront par moments le tempérament Il venait d'achever son premier quart de siècle mais sa surconscience lui donnait cette exténuante impression sorte de trompe-lame bouffissant le temps d'avoir vécu de toute éternité mais d'une éternité qui aurait pris perpétuité réelle ce qui ne s'applique pas plus en prison qu'au paradis Bagne des anges Nous ignorions en l'instant ce qui trottait dans l'esprit aux semences de vérité du philosophe ou plutôt ce qui galopait car dans ses états d'esprit l'esprit détale létale mais hélas pas vers le sommeil une main sur le front et l'autre aux pantalons partagés entre la foudre d'Eros et sa chaudière mentale sa pense-pensée ses neurones dans ses infus-deux la causalité serra la main à l'analogie ainsi naquit le philosophe dont le nom se voulait le néologisme génial mixant l'acronyme Chenapan Osef on s'en fout et la mère de toute discipline et milf des sciences la philosophie qui mit au monde Sophie première amante de notre héros et dont il se détourna pour le meilleur et pour le rire gras amoureux oui sage certainement amoureux de la sagesse impensable voyez-vous la rupture sémantico-paradigmatique opérée par le philosophe l'oeuvre de sa vie est fut et sera de disjoindre ces deux finalités pour ne point les faire s'annihiler et troquer leur flaccidité contre un peu d'acidité il ne restait plus qu'à fouiller fouiner dans sa mémoire pièce maîtresse de tout auteur et maîtresse infidèle parfois qui est pour le créateur authentique et méticuleux le terrain de recherche privilégiée de ses pérégrinations le philosophe s'apprêtait à s'embarquer dans sa madeleine et à retourner dans le passé à la recherche des fragments soufflés par son démon qui ont accompagné ses heures depuis ses 15 ans et qui devaient être réunis comme on tenterait d'amasser des fleurs pour en faire un bouquet et quel type de fleurs des bouquets de pensées des pensées presque fanées qu'il était temps d'exfiltrer des ravages du temps jusque sur ses quelques pages vierges comme jamais ne le demeuraient les femmes qu'il croisait oui vous constaterez en promenant vos yeux sur ses quelques feuilles qu'entrant en collision avec lui-même le philosophe très jeune ne resta guère à sa surface comme le demeure la plupart de ses contemporains mais cette immersion précipitée au ghetto de ses affres n'était que l'élan d'un plongeon si ascensionnel qu'on eût pu croire qu'il éclaboussa jusqu'au soleil notre père à tous il faut que l'élan qu'on eût pu croire